Hey guys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai eu envie de vous parler de Poupette Kenza. Je l'avais déjà fait il y a deux ans je crois, mais l'audio de la vidéo n'était pas ouf. Et puis j'ai changé d'avis sur elle depuis, donc je suis un peu mitigée. J'arrive pas à la défendre, mais en même temps j'arrive pas à la descendre, parce que je me dis qu'elle le mérite pas. C'est une personne qui mérite d'avoir de l'aide et du soutien. C'est une personne aujourd'hui qui est en total détresse et qu'il faut aider, dont il faut pas se moquer. Donc voilà, je mets déjà les bases. Comme ça, vous savez à quoi vous attendre dans cette vidéo. Je vais pas venir la critiquer, je vais juste refaire un peu son petit parcours et vous parler de son côté maman surtout. C'est parti ! Donc aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de toutes ces polémiques, parce que sinon la vidéo va durer une éternité. Et je crois qu'il y a plein de vidéos qui relatent vraiment toutes ces frasques sur Internet, toutes ces polémiques sur Internet. Et puis je pense qu'aujourd'hui, on connaît tous c'est qui, Poupette Kenza. Elle fait tellement parler d'elle que c'est devenu une préoccupation publique à mon avis. Néanmoins, je vais vous faire un rapide résumé de son parcours sur les réseaux sociaux jusque là. Donc, Kenza Aitlaïs, la scène, je sais pas si c'est vrai, j'ai pris ça sur Internet, sur Wikipédia. Alias Poupette Kenza, commence son aventure en 2015, partageant des conseils de beauté et son quotidien sur Snapchat. Elle attire rapidement l'attention et gagne une large audience grâce à sa vidéo folle, où elle explique en hurlant qu'on leur a volé pendant qu'ils étaient en vacances. Son mari et elle, je pense qu'on a vu cette vidéo partout. Je vous la remets. Mon cher, ils ont cabriolé la maison, ma mère a vient de m'appeler, ils ont cassé la porte et tout. Ils sont rentrés chez moi aussi, mon cher, ils ont cassé la porte et tout. Voilà. Donc, un style de vidéo qui va d'ailleurs devenir sa marque de fabrique. Elle aime se filmer en larmes, elle hurle. Elle est tellement folle dans ses vidéos, hurlant. Et personnellement, cette sale habitude qu'elle a toujours de dire « Wallah, me rend dingue ». Je trouve que c'est juste lourd, tout le temps « Wallah, Wallah, tout va », alors que ça n'a aucun rapport. Ils le disent par aptitude, ils ne le disent pas par conviction et ça devient lourd à écouter en fait. Du coup, grâce à sa popularité grandissante, elle collabore avec de grandes marques et lance sa propre ligne de produits de beauté. Son succès est fulgurant, mais les critiques ne tardent pas à arriver. Vous vous en doutez bien, sinon on ne serait pas en train de parler d'elle aujourd'hui. Donc, entre promotion de produits d'auto et déclaration choquante, Poupette Kenza se retrouve souvent au cœur des polémiques. Toujours un top tweet pour les mauvaises raisons, mais le scandale atteint son apogée lorsqu'elle est incarcérée pour fraude fiscale. Il n'y a pas longtemps. Bon, je ne pense pas qu'elle ait été incarcérée. Je pense qu'on l'a mis juste en garde-vue, je ne sais plus. Je ne connais pas l'histoire, donc je vous ai dit que je ne vais pas revenir sur les polémiques. Cette affaire a choqué ses fans et ternit beaucoup son image, marquant un tournant dans sa carrière. Donc, à partir de là, elle nous vaut qu'elle a changé, qu'elle est devenue meilleure personne. Elle va même à la Mecque, ce qui est un voyage incroyable pour un croyant. C'est limite le voyage à faire pour un musulman, parce qu'on estime qu'après ça, tu arrêtes les bêtises et tu deviens tout simplement une meilleure personne, une bonne personne, entre guillemets. Et non, c'est mal connaître Poupette, parce que Rebelote, elle retombe dans ses bêtises aussitôt qu'elle rentre de ce voyage et ça ne va pas en s'arrangeant, parce qu'elle est aujourd'hui en détention provisoire, en attente de son procès depuis des semaines, parce qu'elle est mise en examen depuis dimanche 7 juillet, après avoir été interpellée à ce retour en France. Et oui, elle était en cavale, la meuf. Elle était à Dubaï depuis tout ce temps. Elle ne pouvait pas rentrer, parce que justement, je pense qu'elle savait qu'elle allait se prendre vraiment une grosse tornade médiatique et judiciaire. Elle est soupçonnée d'avoir imaginé un scénario digne d'un film de gangsters pour soutirer 350 000 euros à son ancien ami et associé. Voilà, elle est folle. Mais vraiment, elle est folle. C'est la vérité, il faut dire ce qui est, même si cette personne est en question. La volée en vrai ne t'envoie pas de gros bras pour l'intimider. Qui fait ça ? Enfin, je comprends les gens sur les réseaux qui la défendent pour dire « Ah, même quand on vous vole 100 euros, vous faites comme si c'était la fin du monde. » Genre « Ouais, mais ça ne se règle pas comme ça. » Là, tu te prends perpète facilement. Tu te prends un procès judiciaire sur les fesses pour rien du tout. Là, vraiment, je pense qu'elle n'a pas pensé à elle. Elle n'a pas pensé à ses enfants. D'autant plus qu'elle est enceinte aujourd'hui. Vraiment, ça fait mal au cœur de penser qu'elle est enceinte. Elle est presque à l'accouchement. Et qu'elle est en détention pour des choses comme ça. Tu te dis « Waouh ! Mais waouh ! Cette femme, elle n'a pas de recul. » Après tout, ce qui t'est arrivé, tu te mets dans un bordel comme ça. Enfin, moi, je ne sais plus comment la défendre. Parce que moi, je trouve que c'est une personne vraiment... Je la trouve mignonne, en fait. Mignonne dans le sens où je trouve qu'elle est un peu trop honnête, en fait, sur les réseaux. Elle est un peu trop ouverte. Un peu trop... Enfin, elle partage un peu trop, en fait. Et elle ne prend pas de recul sur ce qu'elle fait. Parce qu'elle a vraiment eu de gros problèmes depuis. Si c'est une personne qui était normale, moi, je trouve qu'elle se serait remise en question. Et aurait au moins diminué. Aujourd'hui, elle a une grosse popularité. Ça lui suffit pour faire assez d'oseille. Pourquoi elle fait ça ? Je n'allais pas la comprendre et je n'allais pas la défendre, en fait. Elle aurait dû penser au moins à son bébé dans son ventre. Se dire « Ok, on va régler ça après, quand j'aurai accouché, minimum. » Mais non, la meuf, elle envoie des gros bras pour intimider des gens et leur famille. Et ouais, ça ne va pas se passer comme ça. Certes, elle dit qu'elle a déjà porté plein de... Parce que cette femme l'a volé. Mais tu règles ça autrement. Comme une personne normale. Enfin, on parle de 350 000. Ce n'est pas rien. Ce n'est pas comme si quelqu'un t'a volé 100 euros. Et que tu débarques chez lui. Et que vous vous battez pour que tu récupères ton argent. Non, on parle de beaucoup d'argent. Donc, tu peux aller vraiment au bout de la chose en passant par des méthodes judiciaires. Je veux dire, aujourd'hui, elle peut avoir autant de bons avocats si elle a envie. Donc, enfin, son franc par les divises. Ok, son franc par les divises. Mais c'est surtout l'exposition de ses enfants qui suscite le plus d'indignation. Kenza partage largement la vie de ses enfants en déclenchant des débats sur la vie privée et la parentalité. Et elle se trouve souvent accusée de négligence et de surexposition. Du coup, elle a déjà eu, je pense, la PMU. En France, c'est ça. La sécu sociale. Elle a eu tout le monde déjà chez elle. Après qu'elle a fait tomber son fils. Je ne sais plus s'il l'a fait tomber. Je pense que non. Je dis n'importe quoi. Je crois que son fils a une bosse sur la tête. Et il y a les gens qui ont pensé qu'elle l'a fait tomber. Ou que quelqu'un l'a fait tomber. En tout cas, voilà. En tout cas, ce que je veux dire. Elle a déjà eu la sécu sociale. Elle a eu la PMU, je crois, à la maison. Pour la recadrer. Donc, enfin, pourquoi elle continue à faire les mêmes bêtises ? Je ne comprends pas. Et c'est ce côté de Kenza que j'ai envie de débattre aujourd'hui avec vous. Qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce que vous pensez de cette femme qui, franchement, de nos jours, sachant tout ce qu'elle court, sachant tous les problèmes qui pourraient tomber sur elle, elle continue à faire les mêmes bêtises, en fait. Qu'est-ce que vous pensez de ça ? Vous trouvez ça normal ? Parce que je trouve beaucoup de gens... C'est une des raisons pour lesquelles je fais cette vidéo. Je vois beaucoup de gens la défendre. Non, il ne faut pas l'encourager dans ces bêtises-là. Il faut surtout l'aider à sortir de ça, à lui faire comprendre. Peut-être qu'à force de commenter, peut-être à force d'avoir un grand nombre de personnes qui la suivent, qui lui disent, écoute, vraiment, Mago, là, ça ne va pas, il faut te calmer. Peut-être qu'elle va se calmer, en fait. Parce que j'ai l'impression, c'est surtout qu'il y a un grand nombre de personnes qui l'encouragent à faire ce qu'elle fait. Aujourd'hui, la pauvre, mais vraiment, c'est la pauvre. Elle est enceinte, je crois, elle est bientôt à son huitième mois. Parce qu'au début, elle était à sept mois, je crois, si je dis, non, à cinq mois, si je ne dis pas n'importe quoi. Mais, enfin, même si elle est à un mois de grossesse, aucune femme ne mérite d'être là, d'être incarcérée pendant cette période. Aucune femme. D'ailleurs, aucune femme ne mérite d'être incarcérée. Franchement, sauf si tu as tué quelqu'un ou tu as fait vraiment beaucoup de mal autour de toi. Je ne sais pas à quoi penser. Mais, les gars, vraiment, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de Poupette Kenza. Moi, je trouve vraiment que c'est surtout sa communauté le problème. Sa communauté doit arrêter de l'encourager à faire des bêtises. Aujourd'hui, elle pense que son téléphone, c'est son journal intime. Quand moi, je vois ce qu'elle dit sur les réseaux, parfois, je me dis, mais waouh ! Mais, ce n'est pas possible. Une fois, je suis tombée sur une de ces vidéos où elle montrait son dessous, son slip, avec ses règles pour... Je ne sais plus, non, ce n'était pas ses règles, c'était ses pertes. Enfin, c'était dégueulasse. C'était dégueulasse. Moi, je n'arrive même pas à suivre certaines des choses qu'elle montre, en fait. Moi, je ne la suis même plus. Je me suis désabonnée depuis très longtemps parce que je me dis, ok, je donne de la force à cette dame, mais elle ne le mérite pas. Il faut surtout se désabonner d'elle. Il faut surtout lui faire comprendre que son téléphone, ce n'est pas sa petite chambre, en fait. Il faut, on ne peut pas être honnête sur les réseaux sociaux à ce niveau-là. Ce n'est même plus de l'honnêteté. C'est vraiment de la folie de mettre à nu comme ça ses enfants, son mari, sa famille, de se mettre comme ça à nu devant tout ce beau monde. A priori, il n'en a rien à foutre de toi. Quand ils s'occupent de leur famille, ils ne pensent plus à toi. Il suffit qu'ils se déconnectent de leur téléphone. On n'y pense plus à toi, mais vraiment, cette team poupette, poupette, je suis une poupette. Enfin, arrêtez. Il faut arrêter à un moment donné. Il faut mettre les points sur les i et se rendre compte que cette dame, cette femme, vraiment, elle fait n'importe quoi. Et c'est en grande partie la faute de son audience, en fait. Vraiment. Donc, voilà. Aujourd'hui, on a deux bébés qui sont à la maison, qui ne comprennent vraiment pas la situation. Et en plus, son mari, qu'il n'a pas fui parce que je pense qu'il n'était pas venu en France, il restait en France et qu'il ne revient pas pour aider sa femme à sortir. Quel type d'homme fait ça ? D'un côté, j'essaie de le comprendre dans le sens où il dit que s'il revient en France, il risque de placer ses enfants. Mais ce n'est pas vrai parce que je crois qu'on place des enfants qui n'ont pas de famille. Et alors qu'eux, ils ont toute leur famille en France, je crois qu'ils vont juste placer les enfants sur la grande-mère. Voilà. Et poursuivre les choses. Et je crois que s'il était venu, peut-être que ça aiderait Kenza à sortir de ce trou. C'est vraiment horrible de vivre sa grossesse en prison. Je ne le souhaite vraiment pas. Même pas à mon plus grand ennemi. Je souhaite ça. Vraiment, c'est horrible. Je me suis dit, il faut que je m'exprime là-dessus, même si ça ne me regarde pas. Voilà. Mais ça mérite d'être traité. Parce que pour moi, Poupette, c'est vraiment surtout son côté parent, son côté maman. C'est un cas social. Je crois qu'elle doit vraiment se remettre en question. Ce n'est pas bon ce qu'elle fait. Vraiment. Elle est en train de faire souffrir ses enfants, faire souffrir sa petite famille. Et ce bébé dans son ventre est en train de souffrir parce que forcément, elle doit être stressée. Elle doit être vraiment au bout de ses nerfs. Aujourd'hui, je pense qu'elle doit être dans tous ses états. Et ça, son bébé va le ressentir. J'ai été enceinte et je sais ce que c'est que d'être enceinte. Je sais comment on est mis à rude de preuve quand on est enceinte. Si en plus de ça, il faut gérer des galères comme ça. Je ne le souhaite à personne ça. Mais vraiment. Voilà. Donc, dites-moi en commentaire. Qu'est-ce que vous pensez vraiment de Poupette? Vraiment. Qu'est-ce que vous pensez de cette femme? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire pour aider cette femme? Vraiment, moi, elle me fait pitié. Je pense qu'on devrait lui arracher son téléphone, la mettre à l'asile. Le moment, il faut qu'elle se mette vraiment avec un psy pendant un bon bout de temps pour comprendre qu'est-ce qui ne va pas dans sa tête. Voilà. Donc, moi, j'ai envie de suivre ça à la loupe, de suivre ce qui va se passer. Je prie pour elle, mais je ne vous demande pas. Je suis choquée. Parfois, je me retrouve quand je prie à prier pour elle pour me dire que Dieu fasse qu'elle sorte de là. Au moins pour son accouchement. Vraiment, je trouve ça triste. Je trouve ça triste d'un niveau. Pourtant, ça ne me regarde vraiment pas. C'est une personne que je ne connais pas dans la vraie vie. Mais quand je vois tout ce qu'elle traverse, quand je vois tout ce qui se passe autour d'elle et de cette communauté dégueulasse qu'elle a, je me dis, oulala, oulala, oulala. Mais vraiment, oulala, elle doit se remettre en question. Voilà. Je prie qu'elle va sortir de là bientôt. Et si les choses sortent là-dessus, je pense que je vous ferai une vidéo là-dessus. Les gens qui la taillent dans les vidéos, vraiment, vous ne savez pas quoi faire. Vous manquez de quoi faire. Vraiment, vous vous ennuyez. Arrêtez de tailler les gens comme ça. Je trouve juste que cette personne a besoin d'aide et n'a pas besoin qu'on la taille encore plus dans des vidéos. Enfin, c'est vrai qu'elle est vraiment folle. Je ne sais pas quoi dire. En fait, j'essaie de la défendre, mais je n'arrive pas. Elle est folle. C'est vrai, elle est folle. On peut en parler, mais sans l'insulter, sans remettre en question beaucoup de choses que j'ai vues dans certaines vidéos que je trouve horribles. Donc, j'espère qu'elle ne regarde pas ces vidéos-là parce que moi, à sa place, je vais être furieuse de voir beaucoup de choses. Beaucoup de gens qui parlent d'elle maintenant, ils vont vraiment à cœur ouvert. Ils ne se gênent plus. Voilà. En tout cas, sachez que ça peut vous arriver. Ça peut arriver à tout le monde. Ce qui l'arrive là, même si on ne fait pas tous les mêmes choix que Poupette. Je crois quand même qu'on peut être dans de belles galères, de beaux draps. Donc, voilà. Je vais finir la vidéo sur ça. Et je prie encore une fois de plus pour elle qu'elle sorte de là au plus vite. Et sur ce, moi, je vous fais plein de bisous. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'était une vidéo assez chill que j'avais envie de faire. Et je crois que j'ai réussi. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour avoir des notifications quand je mets des vidéos en ligne. Parce que parfois, vous n'avez pas de notification quand vous n'avez pas la notification activée, en fait. Donc, n'hésitez pas aussi à liker la vidéo pour peut-être la faire monter dans les stades et à aider l'algorithme à faire pousser un peu ma chaîne. Et puis, dites-moi en commentaire, mais vraiment, qu'est-ce que vous pensez de cette situation ? Sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao ! Just watch me break in You're sweet You're falling into me Touch me I swear You would do anything that I want So keep us awake till the dawn You're falling into me Sous-titrage ST' 501